hey 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 une maison bien remplie bah ouais ça fait un moment quand même et bienvenue pour ce nouvel épisode des enfants parfait bon alors nicolas passe par une phase et les pots de col et ne lâche pas son gardien préféré d'une semaine d'accord donc nous avons quelques petits sims ça beaucoup tu vas manger ok je vais te le dire d'ailleurs de manger après tu vas prendre une douche aurélie tu vas aller aux toilettes et tiens à manger ok toi oui alors oui un suivant entre dans une phase non tu ne vas pas rentrer dans une phase si je te dis non c'est non c'est s'il battu à la douche en premier et tu veux manger après voilà on est content donc ah bah si ils rentrent dans une phase d'accord donc on s'était quitté et la dernière fois qu'est-ce qu'il y a oh ouais ils vont enfin bon bref je j'avais galéré j'avais essayé de remonter tous les besoins et tous les tous les trucs ici là les qualités personnelles la vie des humains de chacun pour que personne ne soit dans le vert de nos rouges ohlala je sais plus je ne sais plus parler et on avait assez bien bossé là dessus pendant que papa lui bah il va bien abatté il a fini son lui va avoir une promotion il va pouvoir se lever vas-y tu peux te lever et tu vas prendre une petite touche rapido ça ouais mon petit tu mettra à jour ton statut si je clique sur le bureau on va le faire c'est sur pc réseau social mettre à jour son statut tu mangera un peu aussi alors charlotte et philippe j'ai du mal charlotte tu vas pouvoir manger philippe philippe il est bien philippe il est bien il est vert partout c'est plutôt sympathique tu es un bon petit gars tu vas jouer avec émotions oh qu'est ce qui se passe oui j'ai compris paul passe dans une phase il vous pas une occasion de prendre un instrument de hurler et de le mettre à fond d'accord contre les émotions ça fonctionne tu as des facultés mentales qui monte je suis plutôt contente avec ça fais voir tes qualités perso empathie qui monte il faut remonter encore le contrôle des émotions tu vas jouer avec émotions et tu vas jouer avec émotions alors voilà john a gagné encore 20 abonnés tu vas manger john voilà c'est très bien il ya tellement de gamins à gérer et toi tu vas manger aussi cocotte c'est bien de jouer je suis d'accord avec ça non mais c'est bien contre les émotions tu gères alors tu vas manger maintenant voilà aurélie elle va toujours pas trop trop bien va contrôler ses émotions si tiens voilà voilà c'est le foutoir à louise est difficile pour nourriture assez vrai qu'elle a été rentrée dans une phase aussi celle là contrôle des émotions ça va pas tu vas jouer avec émotions et jouer avec émotions avant d'aller à l'école mais tu vas arriver à l'école bon c'est pas grave on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a il y en a qui se sont servis à bouffer ah voilà il a été promu toujours de 9 à 15 c'est parfait et répondre aux emails et partager une photo ouais c'est pas très compliqué pour l'instant olala donc il va travailler depuis la maison ouais nous on est comme ça tout monde non c'était non non tu vas réviser assidûment tu vas réviser assidûment tu vas réviser assidûment tu vas réviser assidûment et elle est légeuse tu vas réviser assidûment aussi louise tu vas pouvoir aller en cours ouais papa c'est quoi tes tâches du jour devenir concentré et être drôle avec cinq signes différents waouh et atteindre niveau 3 de la compétence comédie ou malice très bien mais ben pour ça on va on va on va aller aller hop vie ici il ya deux sim ici on va pouvoir être drôle amusante présentation tiens olivia machin kim spencer kim c'est possible ou pas de cliquer sur toi meuf non tu as pas le droit ah on touche pas les ados c'est peut-être pour ça le jeu nous dit qu'il n'a pas le droit de toucher aux ados toi on va te pouvoir te présenter ah bah lui il est disparu tout va bien qui a d'autres dans le quartier la vieille là hop amusante toi à toi amusante voilà je dis pas qu'on va être drôle avec tout le monde mais on peut vraiment pas cliquer dessus c'est rigolo voilà il faut qu'il devienne concentré ça en fait des choses à faire bah qu'est ce qui fout mais d'accord il a pas donné bonjour à nancy va super surtout prends ton temps gars prend ton temps le bavoir rose l'ignoré bon alors pour l'instant n'est n'était drôle avec une seule personne et mais y'a trop de gens il ya trop de trucs qui se passe le bavoir rose on l'ignore olala mais laissez moi tranquille donne à l'autario présentation amusante mais quoi triste déjeuner un autre enfant mena c'est paul et lui a pris de l'argent de son déjeuner il est en train de pleurer chez le directeur trouver l'enfant responsable ou je le ferai alors oui contrôler son ah merde je galère tellement à faire ce truc et puis je fais n'importe quoi allez il y en a une aussi ici hop tu vas être amusant ouais allez 5 sim up vas-y c'est bon en chaîne avec celle d'après affiche mais c'est c'est qu'il ya sept gosses à l'école c'est chiant affiche améliorée louise et 30 ans tout ça c'est l'idée de montrer ses affiches de naissance affiche telle qu'elle oh bah ça va un b oh ça n'arrête pas avion d'origami auré les maîtrises enfin l'air d'aller d'aller finir attendre la récréation au bout de l'avion or ma pauvre elle a pleuré je suis sûr alors que franchement vaut mieux attendre la récréation que de faire ça en cours quand même c'est pas possible s'histoire arrête de discuter avec l'autario c'est hallucinant et j'avais pas mis louise ah non louise c'était révisé assidûment aussi bon lui ça va pas à fait minimum tiens ça va te remonter le moral mais je t'ai dit d'arrêter ouais de l'autario tout seul dans sa life quoi il ya tellement pas d'amis garçon alors il y en a là il ya du mal il ya du mal on va on va dire bonjour là on va dire bonjour là et on va dire bonjour là j'espère que là on devrait être bien pour les cinq personnes c'est sportif quand même moi je préfère qu'il fasse un objectif dans la journée c'est pas compliqué ce qu'il a à faire heureux téléphone comme un fou comme un soldat nous on trouver une aide d'amour de louise à son instituteur what elle a créé une aide d'amour dans son à son instituteur à rien d'osé nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir elle va avoir de gros ennuis c'est inapproprié nous en discuterons d'accord bon on verra bien ce que ça donne à toute façon bon on s'en fout d'elle tu discutes avec les autres va ils viennent tous à toi regarde ou pas d'ailleurs il est rigolo celui là allez il en manque un merde non présentation amusante toi aussi présentation amusante allez 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 on demande pas grand chose on demande juste de se présenter j'aimerais savoir ce qu'il dit hein non mais on s'en fout voilà alors c'est drôle avec cinq sims c'est fait comédie ou malice d'accord comédie ou malice comédie voilà tu vas améliorer tu vas faire des blagues charisme aussi pourquoi pas oui bah écoute tu vas refaire une blague toute façon puisque il faut augmenter la comédie je pense qu'il est plus en comédie qu'en malice comédie 2 malice sûrement 0 d'accord et bah t'es pas si drôle que ça ce que là le gars il s'en fout regarde son téléphone et hop toc toc qui est là là il est en train de taffer après faut qu'il devienne concentré quand il devient concentré parcourir simpédia d'accord tu vas remettre à jour ton réseau social oh faut payer les factures oh c'est difficile ça fait mal ça et plus de choix web à répondre aux e-mails ah oui on va faire ça et partage une photo donc à faire plus de choix web parcourir simpédia allez au boulot john 415 abonnés ça monte tout doucement mais ça monte voilà il avait une photo il a gagné 15 abonnés ça fait 430 là il est sur simpédia réseau social il va remettre à jour et web il va refaire simpédia ah voilà pas besoin de faire plus que ça allez tu peux améliorer peut-être ou pas je sais pas trop 455 abonnés tu dois encore faire ta comédie mais tiens lui on va on va re tenter c'est je pensais que c'était le même que tout à l'heure mais non c'est pas pas du tout le même oh la tête il est tendu salut c'est moi le roux alors tu vas du coup faire une blague de deux blagues coucou qui est là allez c'est super on se marre en tout cas maintenant il connaît un peu plus de monde que son que un voisin quoi d'accord bon ça monte regardez ça jauge elle monte il va avoir tout ce qu'il faut c'est super toi t'es tu vas faire le minimum toi t'es triste va faire le minimum ça le plaît pas qu'on lui parle de stress tu vas refaire une petite blague non non on va pas aux toilettes oh il me fait peur lui c'est énervant le gars vas-y refais une blague t'es pas loin de gagner un point de plus en en comédie à 87% bon oh la la 95% allez une dernière blague toc toc qui est là moi je crois qu'il a envie de pisser après les enfants vont rentrer donc c'est bien il va pouvoir utiliser et puis on va servir le déjeuner défaut sans hblt voilà alors go t'as gagné un point oh yes compétence 3 et bah voilà il a rempli tous ses objectifs en moins d'une journée de travail John je suis très très fière de toi tu as géré ça y est oh mon dieu y'en a qui ont des projets scolaires oh mais y'en a combien là je sais que j'ai 7 gamins mais quand même oulalala 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 mais dis donc pourquoi il pense à des couches non mais bon on va gérer toi t'es dans le vert t'as envie de faire tes devoirs je suis d'accord ah ouais puis y'a le projet scolaire projet scolaire qui met des heures à être fait toi t'es tendu du slip t'as un projet scolaire ok bah tu faut que tu te détendes un peu tu vas te détendre un peu et après ce sera projet scolaire power je sais pas jusqu'où va notre va notre jardin toi t'as aussi un projet il pue la chaussette tu vas prendre une douche voilà ça va te te déstresser un petit peu sinon t'es pas mal donc projet scolaire aussi hop commencer à travailler soigneusement toi toi t'as faim toi t'as t'as obnubilé par la faim là tu vas prendre rapidement une douche effectivement après tu mangeras un truc mais on verra Aurélie elle elle est triste qu'est-ce que c'est il y a aussi un projet scolaire ils ont tous un projet scolaire qu'est-ce que tu joues avec émotion et puis après tu feras ton projet scolaire soigneusement Nicolas ils sont aussi la chaussette tu vas lui prendre une douce oh ici c'est pas mal et projet scolaire ensuite ah je vous jure et Cécile ouais ils ont eu tous un projet scolaire Cécile elle est en dax tu vas danser un peu en attendant que papa finisse le manger et après ce sera projet scolaire aussi mais c'est lui qui pue qu'est-ce que c'est ça ? se détendre dans un sauna oui il est cracra ah mais oui j'ai pas vu oh merde c'est pas grave tu iras à la douche après alors papa il a fait à manger donc c'était Charlotte qui allait prendre une portion et Cécile c'est ça Cécile elle va prendre une portion voilà ça c'est chacun son tour papa t'as bien géré et elle a fait aller te voir bah écoute oui bon on est bien le pauvre là j'avais pas vu qu'il puait quoi oh la il y a les ça sort de ses oreilles mon dieu donc ils font tous leur vie après ils vont aller ils vont aller bosser toi après n'oublie pas de manger cocotte virgule tu feras ton projet scolaire aussi et c'était Charlotte la dernière et voilà nous allons tous avoir de quoi faire ah non attendez un deux trois quatre cinq six j'en ai oublié j'ai Louise bah Louise elle va manger et je la mettrai après aussi dans le jardin pour son projet scolaire moi comme c'est mignon et papa il va aider discuter avec Paul comment ça j'en ai d'accord tu peux l'aider aussi pour le projet comme ça il terminera plus vite et il pourra le plus vite se laver bon bah arrête de danser toi Charlotte elle est déjà en train mais elle a même pas mangé cette idiote c'est pas grave Louise Louise elle mange toute la responsabilité augmente et puis on va lui mettre son projet scolaire mais il n'y a pas de place où est notre jardin on va le mettre là hop tu pourras commencer à travailler soigneusement également à la chaîne les gosses le projet scolaire de la mort c'est à la queue leleux parce qu'ils en ont pour énormément de temps à faire un projet scolaire voilà toute la marmaille je sais pas ils parlent entre eux et tout en plus bon c'est cool papa c'est très bien je vois que tout le monde est bien tout le monde travaille là ça y est on est sûr tous les gosses travaillent pouf c'est pas tous les jours qu'on voit ça il y en a qui font des grimaces tout va bien dans le meilleur des mondes ah Paul il est compatible avec le très responsable ouais mais il pue la mort quoi allez finis vite ton projet papa écoute pas la blague mais discutez pas et travaillez les deux là qui c'est qui en rate de responsabilité aussi oh non ils sont tous pas mal aux responsabilités Aurélie a un peu plus de mal Nicolas aussi et Cécile d'accord mais après tu iras aider Nicolas voilà Paul a terminé son projet bravo Paul ah Paul ok tu vas y aller à ta douche et après tu le mettra dans l'inventaire un joli château nickel hein c'est super beau voilà comme ça papa il va aider qu'est-ce qu'il va faire surfer ce web ben tant qu'elle est sur le web mon gros tu sais ce que tu fais je dis à chauve mon gros tu m'ajures voilà d'ailleurs au niveau de son taf c'est bien ben punaise il va faire quoi demain il va être payé à rien faire pour aller draguer de la meuf pour aller peut-être aller voir l'élite voir si elle a été enceinte on s'en fout de ta vie donc tu devais aider sur le projet aussi mais apparemment je ne dois pas faire grand chose on est à 480 abonnés ah voilà Charlotte peut aussi devenir responsable et j'ai vu que Philippe était hébété et on n'a pas de médoc en ce moment les sims ils sont tous malades acheter des médicaments voilà on va acheter le double pour tout le monde c'est à dire deux par personne mon petit tu vas pouvoir te guérir Philippe tu vas prendre des médicaments tu iras manger aussi après il est quand même 20h ils n'ont toujours pas fini leur projet scolaire ah si Nicolas il a fini voilà Nicolas est donc libéré ah ouah super j'avais pas vu qu'il y avait les panneaux aussi allez tu vas le mettre dans l'inventaire après qu'est-ce qu'il fait voir le projet ouais si tu veux mais punaise lui il est chiant alors responsabilité de Louise perfect pour les autres ils n'ont pas encore fini pour l'instant c'est que ceux que papa a aidé qu'ils ont fini leur projet mais c'est long c'est archi long quoi oh non elle aussi démangeaison maladie voilà Aurélie a fini son projet moi je donne à Louise Louise elle va prendre son médicament et elle ira s'amuser Aurélie Aurélie elle va aux toilettes Aurélie ça va pas du tout ça c'est le truc d'Aurélie et tu le mettras dans l'inventaire après que tu as les toilettes oui c'est très bien et après tu prendras une portion parce qu'on ne voudrait pas que tu meurs Charlotte a fini bravo Charlotte tu le mettras après dans ton inventaire oulala c'est rouge par contre c'est bizarre ton truc Cécile mais ils sont tous malades j'ai l'impression ah non oh putain j'en ai marre qu'il me casse tout John tu peux réparer les toilettes s'il te plaît Philippe aussi a terminé son projet et lui il a il a fait aussi le petit truc derrière tu pourrais le mettre dans l'inventaire ils sont tous malades c'est hallucinant voilà bon il va qu'à leurs occupations toi t'es bien aussi tu iras vite fait aux toilettes aussi Louise elle a bientôt fini son projet Philippe passe par une phase tu vas le mettre dans l'inventaire ma jolie il y a que Cécile du coup qui n'a pas fini mais ça va être dans très peu de temps on attend voilà Louise s'est remis de son rhume c'est parfait et bah voilà bon il est moins bien fait que d'autres là on a le modèle elle est contente mais voilà c'est bien tu vas pouvoir aller aux toilettes faire pipi comme une championne tu vas essuyer aussi tiens et puis après voilà les autres vont se coucher ah bah papa il s'est déjà couché d'accord d'accord ok est-ce que tout le monde va bien je vais faire un petit tour d'horizon toi t'as besoin de divertissement aussi ma cocotte tu vas jouer un peu avec émotion et après t'iras au dodo ouais lui il dort lui c'est bien après t'iras dormir toi tac mais toi t'es partie dormir mais elle elle est grave toi je t'ai dit de manger bah tu vas manger tu vas regarder la télé en même temps et après tu pourras aller dormir Aurélie elle elle va juste dormir on est ok Nicolas maintenant il va dormir Cécile elle va jouer un peu après tu vas dormir ah regardez Lilith est enceinte on va avoir un huitième bébé on a mis enceinte Lilith on a mis enceinte Lilith oula invité à rester dormir complimenté sincèrement avec son petit caleçon et son smack alors le nouveau couple ah c'est trop drôle chuchoter des mots doux bah oui hein embrasser langoureusement voilà ils sont bien ils sont mignons quand même tous les deux chatouiller sans pitié euh faire un massage ça lui fera du bien et puis un petit crac crac parce qu'il se fait tard et que là tous les enfants sont quasiment couchés donc on peut toi tu devais regarder la télé espèce d'idiote elle sait pas faire les deux en même temps celle là d'accord regardez la télé en même temps que manger ah ça y est c'est monté au cerveau pendant que papa il emballe j'ai hâte de savoir si euh garçon fille tout ça enfin normalement ils disent ils envoient un message je pense de monter à toucher le bébé hi hi oh t'inquiète tu l'as déjà conquis tu as conquis son cœur regardez-moi ça un petit noobu une chance sur deux ce sont les vampires allez c'est pour quand que ta couche meuf fait un petit baiser passionné et puis j'avais dit crac crac mais ils ont pas l'air de vouloir crac crac allez Charlotte tu peux aller dormir maintenant allez zou il est minuit il est presque une heure du matin et puis ton père là il fait des choses que t'as pas le droit de voir très bien ah pendant que ils vont les faire crac crac moi je vais m'adonner à ma passion c'est les assiettes dans la poubelle vous savez à quel point j'aime faire ça hop la famille il y avait encore ça à grandir d'un nouvel enfant mais ce qui est bien c'est que c'est pas John qui va s'en occuper je pense que lui il a assez donné déjà avec 7 qu'est-ce qu'il lui a appris de faire un enfant avec une autre encore une fois 8 enfants c'est les allocs qui vont payer punaise vas-y donc il y en a un qui est debout là mais mec qu'est-ce que tu fais déjà tu mets pas la musique fort tu tu éteins non alors tu vas te laver tu vas prendre une douche rapide comme t'es là tu vas aux toilettes et tu retournes te coucher je pense que c'est ton lit ici Charlotte a fait une sieste au lieu de dormir elle m'agace aussi celle-là hop non c'est bon tout le reste fait dodo Lilith on dirait que t'as déjà repris du bide oh John il y va bien lui il est tranquille lui il dort il est satisfait satisfait spectaculaire et en finance chaud et en vivante c'est parfait bon tout le monde est parti se coucher ah non et Paul Philippe ohlala je les confonds tous un peu d'un moment elle est Philippe c'est pas comme si t'avais école demain hein tu vas être couché rapidement oh voilà il est tellement dégueulasse qu'il a foutu holy Philippe holy Philippe holy et c'est parti pour la nuit moi je vais vous laisser là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu on fait les pronostics pour savoir si Lilith aura un garçon ou une fille et puis et puis voilà je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des enfants parfaits ou pour un autre n'hésitez pas à me laisser un petit message je vous embrasse très fort salut c'est parti c'est parti c'est parti tu as